Musique Donc, moi, il commence toujours par dire la presse d'articolée depuis longtemps, hein. Madame, Monsieur et la Société, à 10 octobre. Voilà. Voilà. Alors, donc, Jordine a avec nous Madame Lorraine Nativelle, qui représente la région Réunion, qui accueille à nous ici. On a avec nous aussi Madame Isabelle Héridel, représente le département, mais je t'y connais, parce que dans plusieurs manifestations, il est, comme il est un prof de créole, tout ça aussi, hein. C'est un gros bel nom de lui. Et puis, il y en a, entre les deux, quelqu'un peut l'appeler au Seychelles, au moins de marseillement, mais il est là. Il appelle David Henry. Oui. Il est secrétaire général de l'Institut national des arts, de la culture, du patrimoine de Seychelles. Et, en fait, on ne me passait pas dans le cadre de rencontrer, on ne s'est pas posé là-dessus, il y en a même pas dit. Mais, quand il a nous donné la rencontre, il m'a constaté une affaire. Nos yeux étaient face à face, puisque nous étions en face de l'autre. Mais notre imagination, des images, côte à côte, dans une semaine de la vie à notre pays. Parce que, tout ce que nous étions, nous étions d'accord avec, donc nous étions comme si nous étions pas face à face. Au contraire, nous étions massés ensemble, comme ça. Nous étions en face. Dans la salle, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, il y en a des intervenants, tout ça, mais il y en a aussi tout le public. Et ça, il est aussi important, et comme il dit toujours, il y a un respect, il doit honorer les gens, tout ça, tout ça. Mais aussi, c'est que dans la salle, parce que tout le monde, il faut laisser indiquer des qualités pour parler de la culture ici. Voilà. De ce côté-là. Et, il y en a quelque chose que les banques m'ont dit un petit peu avant, c'est des fois un beau, qu'on dit souvent, mais le nécessaire, c'est merci. Merci à Jacques, c'est vrai, hein. Peut-être que ça va causer, ben, un peu de retien à pas causer parce que le programme, après, il ne permet pas ça de le faire, mais comme ça. Mais, après, nous, il y en a un équipe organisée. Je ne vais pas faire préférence particulièrement, parce que tout le monde qui s'intervient, c'est que ça participe bien, c'est que ça participe bien, c'est qu'il y a d'un autre un peu. Mais il y a des personnes, mais ici, à mon chapeau devant, parce que je t'attends à nous, il y a beaucoup de même dans l'organisation, de la technique, dans tout ce qu'il y a là. Et je t'y connais bien, dans le monde, là. Il y a un appel, celui-là, celui-là, qui commence par le nom, mais comme là, dans l'égalité, c'est eux. Donc, celui-là, celui-là. Et, après, c'est Amida Rancourt, j'ai aussi connu qu'elle a un. Et, bien sûr, vous avez donné un bon coup de main à l'équipe d'organisation de CCE. Il n'y a pas de personnes là-dedans. Et merci à ce travail, merci. Et là-dedans, comme celle de fil, pour la manifestation, parce qu'il ne faut pas m'éclatiser, c'est Rangal qu'il y a un petit peu en avant, puisque l'idée, ça a l'édition, là, c'est en Rangal. Si la personne a écrit à l'autre tout le temps, il répond au téléphone, il ne les garde pas ici, si c'est bon, c'est pas bon. Voilà, Rangal est là. Maintenant, il faut m'y poser un peu, c'est pour que vous avez là. Il y en a un peu de monde, il y va pour la première fois, mais il y en a très peu, il y en a bon peu, c'est qu'il revient, hein, de ce côté-là. Et en fait, nous, comme il dit tout le temps, le dialogue interculturel, c'est ça qui intéresse à nous, c'est-à-dire, quand il y en a plusieurs, il est difficile d'y en a plusieurs cultures ici, parce que nous, mais bon, disons, plusieurs sources. Donc, il faut, il dialogue un peu, il cause un peu entre autres pour pouvoir avancer. Et là, depuis 2019, on a commencé à faire des manifestations pour qu'on a conseillé comment il faut faire un dialogue interculturel, ici même, dans cette salle-là. Nous, on n'a pas ce qu'il a témoigné, aussi, depuis cette époque-là. Mais surtout, depuis 2022, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est la troisième édition, nous l'apprends, la journée que l'Escola met en place sur les dialogues interculturels. C'est-à-dire, c'est la journée du 21 mai, c'est la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que nous l'apprends, les premiers juin, mais après, le 21 mai, tu ne tombes pas exactement un bonjour, parce qu'il faut faire toujours un samedi. Donc, tu sais, je décale les câlins un peu, je ne respecte pas les alentours, les bons, ils marchent, ils fonctionnent, hein. La preuve, c'est que c'est ça. Et pour mettre ça en place, on l'a utilisé, notre travail, madame Jassimine Dijoux, Dijoux, plusieurs familles, Dijoux, elle travaille sur un peu l'identité, que ça a été l'identité réunionnaise, et ça, c'est un des marqueurs, ça travaille dessus aujourd'hui, c'est-à-dire que l'histoire, la réunion, voilà. Et Alexandre, il pense qu'il va intervenir, il ne va pas appeler elle-là, particulièrement, mais il pense qu'elle va intervenir, parce qu'elle est là-là, parce qu'elle est là-là, elle est là, voilà. Donc, c'est son travail qui la guide à nous, et il va guider à nous encore depuis d'autres années, parce qu'il rappelle les autres, c'est pour ça qu'elle était là. La cause d'abord, c'est la musique, le manger, la langue, c'est la base, tout ça, les croyances, les ordis, c'est qu'ont des légendes d'un bon français, et nous, ces histoires, la réunion, hein, c'est ce que c'est là. Alors, qu'il y a Mazinaz ? Là, on peut la réagir, mais l'évidence, c'est le domaine, il n'y a pas le mot, la patine-moi, hein. Des fois, dans la même, il est créé dans le journal, il ne me dit pas aux lignes, etc. Mais c'est qu'il y a également trouvé un joli mot, notamment, il a dit, il a part des collègues, c'est un gagnant mot. En fait, c'est un doute mot, puisqu'en réalité, nous associez le créateur avec l'amagination, le gars, donc créé Mazinaz, alors, il y a sorti, comme il essaye d'appuyer un petit peu, que ça me salle des autres là, il essaye d'arranger un peu ça, il me dit, peut-être c'est le créateur qui donne l'amagination, peut-être l'amagination aussi, il fait une autre créateur. Donc, alors, prends comme je te le veux, d'un côté, comme de là, c'est bon. C'est un affaire que Mito-Bagnas-Jolimo, qu'il a inventé, et c'est le, donc, là, il a fait ça, c'est Jean-Louis Robert, ça fait l'amagination, nous l'avons travaillé en amaginage, mais les pareilles, les de la même famille, c'est comme ça. Ça, c'est bon pour faire comprendre que tout ce qui arrive, Dan Van Con, qui dit quelque chose, on n'est pas de composante, qui dit trop, trop, le monde n'a pas si dit plus, ça l'est sûr. Mais après, la communauté, c'est un mot qui fait peur, mais en fait, il faut dire que ça t'en amène un bout là-dedans, et Daniel Léoré, c'est-à-dire, ce sont nos contes, l'écrit en mots français. Toujours est-il que, comme Daniel Léoré, il y a oublié déjà, tout ce que l'on est partout-là, l'a créolisé, nous, une bonne histoire, l'Avignon. Il dit même que, on veut, dans un conte, l'Avignon, il n'est pas pareil, c'est tout comme un conte, le personnage n'est pas le même, une année de l'adaptation, il veut dire, c'est un affaire créole, là, nous. Là, en tout cas, c'est un affaire, ça va être dehors, peut-être, mais nous, là, c'est une manière pour que l'on est créolisé ça. Le deuxième mot, parce qu'on a seulement 5 minutes, hein. Le deuxième mot que l'on peut dire, c'est créolisation. Alors, un jour, on me l'a fait, on a 15 jours, 3 semaines, et Laurence, elle-je remarque, ça, Laurence, qui est là aussi, me l'a dit comme ça, il nous a parlé de la misine en créolisation comme ça. Et le deuxième mot que l'on me l'a créé, l'encre réalisation, l'encre réalisation, c'est un processus déjà qu'on y a pensé. Oui, mais il est là, en créolisation, c'est une autre façon de voir un peu le sens, hésite pas à travailler dessus. Et puis, en causant un peu à tes autres, moi, mes histoires, bien aujourd'hui, parce que parce que nous, nous, nous avons fait ce que je dis, la différence. La créolisation, c'est une affaire, l'arrivée, peut-être qu'il ne l'a pas vue. Peut-être qu'il est certainement forcée. Ça n'a pas fait une histoire de t'es connu bien pour moi. C'est une affaire, l'arrivée, comme ça, pour nous. Il n'y a pas conscience de ça. Tandis que moi, il dit, l'encre réalisation, ou réaliser comme on veut en fréole en français, c'est un affaire qu'il veut. Depuis qu'il fait la manifestation-là, il veut montrer, et que c'est la bataille de sa place, depuis son existence, parce que nous l'écoutions en Bretagne, par exemple, et moi, il m'a expliqué ça plusieurs fois ici, d'aller volontaire. C'est-à-dire, on fait ça, parce que, tout simplement, on veut être fréole. On veut montrer qu'on est fréole. Ça, l'est le plus important. On croit vraiment en ça. Donc, l'encre réalisation, pour moi, il est plus fort, parce qu'il vient de nous-mêmes. Peu importe ce qui se passait avant, on utilise ça pour faire une créalisation, si tu as dit. Voilà. De ce côté-là, on voit ça comme ça. Après, il me dit par exemple, que moi, il a raison. Ça dépend un peu parce que l'île est là, et parce qu'ensuite, il est bon pour nous le manier à causer, nous le manier à santé, nous le manier à croire, nous le manier à soigner, soigner nous, tout ça. Il roule nous de vie, il roule nous de conscience, tout ça là. La créalisation, il est pareil, pour moi, comme dans la violence, il est un peu passé. La violence existe en cause, dans certains cas, dans certaines situations, mais il faut ni dépasse tout ça. Comment il a fait, il peut nous a considéré qu'il était mauvais, il peut faire une valière de ça. Et hier encore, dans un petit reportage, il ne fait pas de l'unicité, mais pour vraiment la première, il a peut-être fait aussi sur la télé, il a fait la piémence, même de m'ont été là en 2022, ils comprennent pourquoi je dis ça. Parce que quand on a essayé il trouvait une espèce de photo qui montre qu'il n'était pas vrai parler du dialogue créole, c'était un tapis mondien qui était exposé d'ailleurs là. Et jusqu'à aujourd'hui, même si je l'avais l'affiche là-bas, il y en a toujours un petit morceau de tapis mondien. Et ça, il réunit à nous, et ça, il fait une créolisation. Et il participe parce que c'est nous qui voulions dire que nous sommes comme ça, c'est nous qui voulions dire nos invocats. Ça ne veut pas dire qu'il s'est renié et tout ce qui n'est pas l'été avant. Quand on fait un jambrocal, ou bien un jambrocal, les bombes s'est coupé le temps avant qu'ils démettent la viande et tout ça là. Mais qui sait que des panahous mangent de riz blanc ? Personne. Qui sait que des panahous mangent un carré de haricots ou un carré gros poids ? Personne, qui sait que des panahous mangent un bout de la viande fruit ou bien un riz saucisse à l'autre avec un riz blanc. Il fait toujours. Donc, un qui dit qu'il est qualifié à nous et dit qu'il est comme ça, il n'empêche pas que nous n'aillons regardent toujours comme il y a un jeu devant, un jeu derrière, un jeu devant, mais nous sortent quelque part, nous leur. Mais aujourd'hui, il est à la revue. Et il prétend, pour moi, il résonne toujours comme ça, mais il prétend pour moi, seulement, que nous l'aillons. que nous l'aillons sur cette terre-là, la réunion, que nous l'aillons à la créole. Ça, c'est l'effort pour moi. Alors, il me dit même, c'est pas un foutant, il me dit cette terre-là, c'est là, sur le cause de la terre-là, la vie, mon lac, bien, il m'a dit, « Nième, j'obtième pas, mais nième quand même. » C'est à partir du 24 mai, à la barre d'université, à la manifestation, comme ça, alors c'était « nième, nième pas, nième pas, nième quand même. » De ce côté-là. Alors, « Nième, c'est vraiment votre désol. » Qu'est-ce que l'imaginable de nos ancêtres-là, ça c'est qu'est-ce que l'imaginable que nous avons dit aussi, et nous espérons simplement qu'il n'y ait encore qu'un imaginable de bonne marmaille pour l'humain. Voilà. Et pour longtemps, et pour toujours, comme je dis, merci de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada